Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Valentine du compte Instagram Happy As The Bee et aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser une robe dont je rêve depuis super longtemps, c'est la robe Farm Rio que j'ai vue passer plein de fois dans mes stories Instagram et que j'ai envie de reproduire à l'identique. Donc les vidéos Fais-le-toi-même sont des vidéos où je prends une inspiration que j'aime énormément et que j'essaye de reproduire en mode do-it-yourself. Bien évidemment, n'oubliez pas d'aller suivre la marque Farm Rio sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font parce que c'est juste magnifique. Je pense que je craquerai un jour pour leur robe que je trouve superbe avec plein de détails incroyables. Mais là, pour l'heure, cette robe-là est en rupture de stock dans ma taille et puis je me suis dit que c'était l'occasion d'apporter un petit twist en changeant la couleur de la robe. Aujourd'hui, on a reçu un colis par la poste de tissu et c'est un tissu qui va me permettre de créer une robe, la robe Farm Rio que j'ai vue depuis trois mois dans mes stories Instagram et dont je suis totalement fan. Malheureusement, elle n'est plus disponible dans ma taille et donc j'en profite pour la faire dans une autre couleur. Et toi, c'est quoi ta couleur préférée, Anatole ? Bleue. Alors, est-ce que tu penses que j'ai choisi de faire une robe bleue ? Ok. Tu veux le paquet ? C'est de quelle couleur ? C'est bleu ! Tadam, 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 tadam. Waouh ! Donc comme je vous disais, j'avais repéré cette robe que je voulais absolument réaliser. Elle était verte avec du passepoil bleu. Je n'arrivais pas à trouver de tissu parfait et j'ai trouvé le tissu parfait chez Tissus des Ursules. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils l'ont dans plein, plein de couleurs différentes. C'est un mélange lin et viscose. Je vous mets exactement les pourcentages ici. Il est vraiment très joli. Il a un joli tombé, mais il a un petit peu de tenue malgré tout. J'ai longuement hésité entre la faire rose et rouge ou bleu et verte. Et puis finalement, je me suis dit que bleu et vert, ça pouvait être super sympa. Et en plus, c'est la couleur préférée de mon assistant. Donc comme je vous disais, l'objectif, c'est de reproduire la robe Farm Rio. J'ai déjà une idée du patron de base que je vais utiliser pour la jupe. Je vais utiliser le patron de la robe Lucille. Pour le haut, c'est clairement plus compliqué. Il n'y a aucun patron existant qui ressemble. Donc je vais tenter du patronage et du moulage sur mon buste qu'il y a juste ici. Donc je vais d'abord faire une toile. Je ne fais jamais de toile, mais là, ça me semble indispensable pour valider les formes du buste. Et puis pour les manches, je vous expliquerai comment passer d'une manche traditionnelle, classique, bouffante à cette manche lanterne que j'aime tant dans cette robe Farm Rio. Et puis, on va aussi coudre la robe dans le tissu définitif, sachant que le mariage de mon cousin est dans deux semaines, que ce sont les vacances scolaires et que mon assistant est là. Donc c'est parti pour le patronage. Alors voilà, c'est parti. Je me lance dans le moulage puisqu'il n'y a aucun moyen d'avoir un patron correct, si ce n'est qu'en le faisant moi-même. C'est une technique que je ne maîtrise clairement pas. J'ai juste deux, trois bases que mon amie Amalia m'a apprises. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller revisionner la vidéo Fais-le-toi-même de la robe Chanel. J'avais appris deux, trois bases à ce moment-là. Elle m'avait appris deux, trois bases de moulage. Je me munis donc d'une chute de tissu qui va me servir à faire ma toile et de mon buste Stockman. Je viens placer le tissu en respectant le droit fil, c'est-à-dire que je viens mettre la lisière de façon verticale. Et puis, je prends un feutre friction qui est ultra pratique parce qu'il va partir à la chaleur, mais en même temps, c'est ultra simple de dessiner avec. Et je viens redessiner sur mon tissu les formes de ce que je souhaite avoir en résultat final. Donc là, ça ne se voit pas très bien, mais je viens découper le haut du tissu, ce dont je n'aurai pas besoin pour ma robe, puisque ça sera le décolleté. Et ensuite, c'est là que ma gymnastique du cerveau a commencé parce qu'il faut venir placer le tissu pour qu'il vienne coller au buste. Et donc, je viens créer une pince finalement sur le côté. Je la maintiens avec des épingles et je viens dessiner mes deux pièces de corsage extérieur. Je découpe le tout et puis je viens ajouter la pièce de tissu manquante sur la pointe du sein. Pour être honnête avec vous, j'ai fait tout ça plus ou moins au pif en suivant mon instinct. Et il faut croire que mon instinct avait raison puisque le résultat est, je trouve, pas si mal. Je procède de la même façon pour les pièces de devant de bas du buste, en tatillonnant et en hésitant. Mais j'y vais puisque de toute façon, c'est du tissu qui ne craint pas grand-chose. Et puis, je fais la même chose sur le dos. Bien évidemment, je regarde très souvent les photos de la robe Parmrio pour être au plus proche de mon inspiration. Une fois l'ensemble des pièces dessinées, je les enlève de mon buste et je viens les reporter à plat sur du papier. Alors, avant de les reporter, je redessine certaines courbes. Si vous avez un perroquet, ça peut être génial de vous aider des courbes du perroquet. Moi, je n'en ai pas, donc je me suis aidée d'une règle et puis j'ai tracé à main levée. Dans un premier temps, j'ai redessiné d'abord sur le tissu, puis je viens reporter sur mes pièces de papier. N'oubliez pas à cette étape de reporter un maximum d'informations. J'ai numéroté toutes mes pièces du devant et du dos et j'ai aussi ajouté pas mal de crans de montage pour pouvoir me faciliter la suite. Ça a été plutôt long et fastidieux et ça m'a pris bien plus de temps que ce que je n'imaginais, mais je pense que c'est important à cette étape de prendre le temps de faire les choses correctement parce que sinon, je pense que la première toile aurait été désastreuse. Une fois le patron papier validé, je reporte de nouveau toutes les pièces dans mon tissu qui va me servir à faire ma toile et je teste une première fois comment ça se passe à l'assemblage. Ça va permettre de tester les étapes d'assemblage pour la suite et également tester le patron voir s'il y a des modifications à apporter. Bien évidemment, cette étape, je l'ai fait sans passe-poil parce que je n'avais pas envie de m'embêter. Donc, c'était juste un peu de couture, pas mal de crantage dans les angles, dur passage et puis admirer le résultat. Alors, après une journée couture, voilà d'où j'en suis. J'ai une toile qui est à peu près validée au niveau du buste. Je trouve que le dos est vraiment très joli. J'aime beaucoup la courbe. Devant, j'ai encore des petites modifications à effectuer ici mais bon, on touche quand même le but. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Le mariage est dans 5 jours et clairement, il va falloir que je passe la cinquième si je veux pouvoir porter cette robe au mariage de mon cousin. Mais j'aime quand même la tournure que ça prend. Donc, au programme demain matin, je vais découper le top et la jupe dans le tissu définitif, monter le top. J'espère aussi monter la jupe comme ça, il ne me restera plus que les manches à patronner et coudre. Si j'arrive à faire ça demain, on devrait être à peu près dans les temps. Alors, souhaitez-moi bonne chance et puis rendez-vous demain pour la suite. C'est parti pour le jour 2 de la réalisation de la robe Farm Rio. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance hier. J'ai reporté l'ensemble des pièces sur le thermocollant que j'ai ensuite thermocollées au tissu définitif. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai bien ajouté les manches de couture pour pouvoir assembler mes pièces. Elles sont toutes numérotées. J'ai l'écran de montage pour m'aider. Donc, maintenant, place à la machine à coudre et croisons les doigts pour que ça rende joli. Voilà toutes les pièces découpées à quoi elles ressemblent. Avant de commencer à les assembler l'une aux autres, je vais venir ajouter le petit passepoil. Je pense que ça sera plus simple de coudre dans un premier temps de passepoil puis de venir assembler les deux pièces l'une à l'autre. Comme ce sont des coutures assez courbes et techniques, j'ai peur que si je procède autrement, ça ne rentre pas bien. Donc, on va commencer par ça, venir assembler le passepoil endroit contre endroit. Je vais commencer sur les pièces du dos qui sont plus faciles car moins courbes. Comme ça, je serai entraînée pour les pièces du devant. Allez, c'est parti ! Et clairement, dès les premières coutures, je me suis rendu compte que ça allait être vraiment très très long de réaliser les coutures de pose de ce passepoil. Et en plus, en y regardant de plus près sur les inspirations, je me suis rendu compte qu'il y avait deux tailles différentes de passepoil sur le buste. Le passepoil que je possède et qui m'a été envoyé par tissu des Ursules est de super qualité mais il est assez épais et donc il m'en fallait un un peu plus fin qui viendrait un peu moins cartonner le buste de cette robe. Et donc, j'ai décidé au mois d'août de me mettre en recherche d'un passepoil vert de la bonne couleur qui pourrait m'aider à terminer cette robe. C'était ultra galère mais j'ai enfin réussi à trouver ce que je cherchais. En gros, j'ai fait un premier magasin, ils n'avaient pas du tout de passepoil vert. J'ai fait un deuxième magasin, ils étaient en vacances. J'ai fait un troisième magasin, j'ai dû prendre la voiture pour y aller. Il n'y avait plus assez, il y avait le bon passepoil mais il n'y en avait plus assez, il n'y avait plus que 1m20. Donc finalement, j'ai acheté 5 mètres de biais vert et de petites cordelettes et je vais faire le passepoil moi-même. Donc ça va me rajouter une étape supplémentaire mais au moins, ça match parfaitement avec ma couleur de passepoil existante et c'est vraiment plus petit. Donc maintenant, je vais prendre que je sois efficace sur la couture. Souhaitez-moi bonne chance ! Vous l'avez vu, ça a été ultra galère de trouver le bon passepoil. J'ai donc opté pour du passepoil maison pour être sûre de ne pas en manquer. Je n'avais jamais réalisé de passepoil maison mais la mercière m'a persuadée que c'était la meilleure des solutions donc je me lance. Elle m'a conseillé dans un premier temps de repasser entièrement mon biais puis de venir mettre la mèche de coton au centre, replier le tout et faire une couture. C'est donc ce que j'ai fait, ça ne m'a pris pas si longtemps que ça mais ça a quand même ajouté une étape supplémentaire. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez un pied spécial fermeture éclair, c'est plus facile d'être au plus proche de la couture du petit coordonnet et faire un joli passepoil. Pour ma part, j'ai opté pour un pied qui permet de faire du kilt et c'était un peu moins bien donc n'hésitez pas à changer votre pied. Et donc après cette étape, j'étais repartie pour ma pose de kilomètres et kilomètres de passepoil c'est-à-dire on assemble endroit contre endroit, on repasse, on retourne, on assemble endroit contre endroit et on repasse. Une fois que toutes mes pièces ont été prêtes avec le passepoil sur le côté, j'ai décidé de les assembler ensemble. A la base, quand j'avais fait ma toile, j'avais assemblé endroit contre endroit chacune des pièces et là, avec le passepoil qui rigidifiait beaucoup la chose, je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué donc j'ai décidé de le poser comme un appliqué. Donc je venais poser ma pièce par-dessus et je suis venue refaire une couture dans la rainure d'assemblage du passepoil. Ça fait un résultat un peu moins fin que la robe de base je pense mais je me suis clairement facilité la vie. Après coup, j'ai regretté d'avoir opté pour cette technique mais je pense que ça m'a fait quand même gagner énormément de temps. Et voilà, après deux jours de travail j'aurais vraiment espéré ce que j'avais imaginé mais je suis quand même fière du chemin parcouru. J'ai hâte de vous partager la suite de la réalisation de cette robe dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est super important pour moi et je lis chacun de vos commentaires avec grand plaisir.